on attaque avec guile perso à charge et à projectile c'est le premier de cette liste de vidéos vous allez voir il y a quelques combos plutôt sympathiques surtout de nouvelles possibilités que c'est sa deuxième ultra maintenant ce qui fait de lui un personnage bien plus puissant surtout que la charge de ce sonic boom a été réduite depuis street fighter 4 donc on voit de plus en plus de gars en ligne et ils sont de plus en plus chiants pour les manips des ultras et des super et juste appuyer sur select pour les voir cette ultra là vous la verrez plus beaucoup en ligne l'ultra 2 étant beaucoup plus rentable beaucoup plus safe en plus ça sort très très vite ça marche plutôt bien en entière en plus donc n'hésitez pas à l'utiliser ça c'est un link à la con vous pouvez enchaîner la flash kick derrière ça si vous voulez pour un sonic boom ça marche aussi très bien la punition de base de guile avec le x flash kick généralement voilà pas de secret il faut aller très vite et ça sort tout seul jusqu'à là rien de bien complexe on attaque les enchaînements le classique coup de pied de rock bull ça existe depuis street fighter 2 le target combo qui fait overhead généralement c'est un 2-in-1 et qui fait overhead c'est juste à faire un saut avant alors quand vous faites votre saut coup de poing vous maintenez tout de suite avant bas pour en fait faire votre guy like kick et enchaîner avec le flash kick comme vous maintenez avant bas dès que vous avez sauté pour votre flash kick vous avez votre charge qui est active depuis le début donc aucun problème pour sortir le flash kick après derrière ici on a simplement un coup de pied sauté ça marche que dans le coin a priori voilà vous avez juste à enchaîner sans pause et ça passe uniquement dans le coin donc là le flash kick vous touchez bien en l'air voilà c'était l'ultra un peu de plus c'était l'ultra un peu de plus c'est Voilà, sauf que cette fois, ce n'était pas encore la bonne. Ah, ce n'est pas vrai, ça. Evidemment, trop tard. C'est vraiment très intéressant. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez utiliser Flash Kick avec Flash Kick, ça passe tout seul. Sauf que ce n'est pas ce que je veux faire. Une fois de plus. Voilà, il n'est pas arrivé. Comme vous pouvez le voir, il faut être plus rapide que moi et vous perdrez beaucoup moins de temps. Dès que vous lâchez votre Flash Kick, vous chargez tout de suite barrière. Il ne faut vraiment pas perdre de temps pour pouvoir lancer l'Ultra rapidement. Là, vous avez un Link, comme d'habitude, c'est le même principe pour tous les personnages. Généralement, quand vous avez trois petits coups et un coup spécial derrière, ce n'est pas forcément vrai tout le temps. Mais la plupart du temps, c'est un Link entre le deuxième et le troisième. Donc voilà, vous marquez un tout petit temps de pause entre le deuxième et le troisième. Vraiment infime. Et votre Sonic Boom sortira sans souci. Un petit enchaînement de normaux, comme j'aime. Un petit enchaînement suivant. De toute façon, entre petit coup de poing et moyen coup de poing, c'est un Link. Donc obligatoirement, ça ne passera que comme ça. Vous enchaînez votre gros Sonic Boom derrière. Et on passe au suivant. Donc là, le Lysonic Boom, il faut le lancer de façon à enchaîner derrière. De toute façon, ça marchera que dans le poing. OK. C'est parti. Voilà, le principe c'est ça, sauf qu'il faut lancer le spinning back knuckle plus rapidement. Je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de place sur la carte mémoire.